Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et Stéphanie le disait, à peine l'encre du communiqué des résultats 2022 de Plastic Omnium a-t-elle séché que son directeur général, Laurent Favre, est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. On n'arrive pas à comprendre comment vous faites une progression du chiffre d'affaires économique de 18% à 9,4 milliards quand même d'euros. Donc forcément une croissance résultat net par du groupe de 32% à 168 millions contre 126 l'an dernier. Alors que le marché automobile vend moins de voitures. Alors comment fait Plastic Omnium ? Plastic Omnium déjà a des équipes qui sont remarquables dans le engagement de professionnalisme. Et puis on a investi dans les bonnes technologies dans le passé. Donc on profite aussi de la transformation du marché. Le marché est plutôt stable en volume mais par contre se transforme fortement. Il y a plus d'électrification, il y a plus d'allégement des véhicules. Parce qu'on rappelle vous c'est en gros, pardon j'ai un résumé un peu rapide, des pare-chocs et des réservoirs. Des pare-chocs, des réservoirs, des modules, de l'éclairage maintenant parce qu'une partie de la croissance de l'an dernier c'est dû au fait qu'on a investi aussi dans la diversification de notre portefeuille pour répondre à la transformation du marché. Et pour répondre à la question que vous posiez c'est comment est-ce qu'on continue à croître dans un marché qui ne croit plus en volume. Donc on croit en valeur et on fait des acquisitions stratégiques dans l'éclairage, dans l'électrification et puis dans l'hydrogène évidemment sur lequel on investit beaucoup. Votre objectif là c'est de doubler de taille avec 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030 désormais ? L'objectif c'est 15 milliards au moins d'ici 2030 et ce qui est encore plus important c'est qu'en 2030 on fera 40% de notre chiffre d'affaires avec des produits qu'on n'avait pas en portefeuille l'an dernier. Donc c'est vraiment la transformation de l'entreprise pour bénéficier de la transformation du marché, un marché de la mobilité qui va vers une mobilité plus propre, plus connectée, plus individuelle. Et tirée par l'hydrogène mais également l'éclairage et l'électrification dont je parlais auparavant. Alors justement on va en parler, je rappelle que vous avez 150 usines à travers le monde, 40 000 collaborateurs et on parlait effectivement de l'hydrogène parce que vous faites des réservoirs et donc pour l'instant vous mettez des hydrocarbures dedans. Demain vous allez mettre de l'hydrogène, il y a cette usine que la première ministre Elisabeth Borne d'ailleurs a inaugurée ou visitée à Compiègne. Pas encore inaugurée, pas encore visitée mais qu'elle a annoncé avec nous parce qu'on bénéficiera de soutien français et européen pour construire la population. La plus grosse usine de réservoirs haute pression hydrogène en Europe, à Compiègne. On a décidé de le faire à Compiègne parce qu'on a des compétences fortes en France et on veut en bénéficier. Puis parce qu'on a à Compiègne également une usine de réservoirs à essence, de réservoirs à carburant. Donc pour nous c'est aussi la transition énergétique, c'est d'utiliser les compétences du groupe qui aujourd'hui font des réservoirs à carburant et qui demain à quelques kilomètres de l'usine actuelle feront des réservoirs à hydrogène. Et ces réservoirs à hydrogène à Compiègne, ils sont destinés à quels constructeurs automobiles ? Ceux-là sont destinés à des constructeurs français, donc c'est aussi la bonne nouvelle. Stellantis, groupe mondial, et puis Renault. Ils ont publié ces résultats dans 13 minutes. Dans 13 minutes, exactement, et qui seront souvent très bons. Non, donc Stellantis et Renault qui accélèrent dans l'hydrogène, notamment pour leurs véhicules commerciaux. Leur véhicule commerciaux qui aussi doit être décarboné. Parce que là on est encore loin du modèle de véhicule personnel à hydrogène. On est encore très très loin de ce modèle-là. L'hydrogène va commencer d'abord pour la mobilité dite lourde. On travaille nous d'ores et déjà avec Alstom pour les trains à hydrogène par exemple. Puisqu'il y a un vrai enjeu pour tous les trains à diesel de passer à l'hydrogène. On travaille avec les constructeurs de poids lourds, de camions, avec les véhicules commerciaux. Après il y a tous les gros SUV ou tous les gros pick-up aux Etats-Unis qui vont passer peu à peu à l'hydrogène. Est-ce que vous croyez, parce qu'on pose souvent la question sur ce plateau, puis les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, ils sont très curieux de savoir s'ils vont s'acheter une voiture électrique avec des batteries ou avec un réservoir à hydrogène. Il y a des militants de l'hydrogène, vous savez, très nombreux. On suit les déboires d'opium qui devaient proposer la première voiture particulière à hydrogène et qui a des problèmes pour effectivement avancer dans son développement. Est-ce que vous y croyez, vous, à la voiture individuelle à hydrogène ? Alors nous, on croit d'abord, un, très fortement à la mobilité lourde à hydrogène, parce que c'est la meilleure des solutions. Et on pense que dans certains pays, pour certains usages, des véhicules particuliers seront également à hydrogène. Et je pense principalement aux gros SUV, qui ont des masses importantes à transporter. Comme aux Etats-Unis ? Comme aux Etats-Unis, comme en Europe, on a de plus en plus de gros SUV. Et on a des constructeurs, et un très vocal là-dessus, comme BMW, qui développent des plateformes qui seront flexibles. Vous aurez de l'hydrogène, ou de la batterie, ou des moteurs à combustion, en fonction des pays des usages. À quel horizon ? À BMW, c'est 2027. Moi, je pense que la mobilité individuelle hydrogène, c'est après 2030. Aujourd'hui, c'est la batterie, et après, on verra l'hydrogène pour certains usages. On va parler de l'IRA américain, l'Inflation and Relation Act, et les subventions massives qui vont être allouées aux industriels qui localiseront aux Etats-Unis. Est-ce que, Laurent Favre, vous avez envie de profiter de cette manne américaine et d'investir davantage, de faire des usines américaines ? Évidemment, on a envie de profiter de cette manne. Alors nous, on n'a pas une stratégie qui est basée sur les subventions des différents pays. Mais bon, ça peut aider quand même, quand elles sont massives. Ça peut aider, ça nous aide en Europe, parce qu'en Europe, on oublie qu'on a des systèmes un peu équivalents. On en bénéficie pour l'usine de Compiègne, dont on parlait auparavant, puisqu'on recevra 74 millions de l'État français pour construire cette grosse usine à hydrogène. Donc l'Europe est déjà très active pour aider les entreprises à investir sur place. On en bénéficiera aux Etats-Unis. Je pense que le vrai sujet, ce n'est pas l'IRA, c'est la compétitivité de l'Europe. Beaucoup d'industriels vont aux Etats-Unis actuellement, parce que l'Europe est de moins en moins compétitive, notamment à cause des coûts de l'énergie. Je pense que c'est ça le vrai sujet. Vous posez la question, vous, parce que vous avez 150 usines, est-ce que vous posez la question d'une réallocation en faveur des Etats-Unis ? Pas vis-à-vis de l'IRA. On est aujourd'hui encore très européen, on a 48% de notre chiffre d'affaires en Europe. Or, le marché européen est un marché qui ne croît plus, qui est très contraint, qui est surrégulé, quand on parle de la mobilité. Et le marché américain est un marché qui va continuer à croître. Donc on va continuer à investir probablement plus aux Etats-Unis qu'en Europe. Mais encore une fois, pas à cause de l'IRA ou pas grâce à l'IRA, mais tout simplement parce que ce sont des marchés qui sont plus dynamiques et moins contraints. Vous êtes aussi très présent en Chine, 32 usines dans le pays, 2 centres de R&D. Vous y réalisez 11% de votre chiffre d'affaires. On sait, Pékin a arrêté sa politique zéro Covid. Est-ce que vous constatez d'ores et déjà un rebond de l'activité là-bas ? Alors, rebond de l'activité, pas encore, parce que l'arrêt du zéro Covid a eu comme effet premier une épidémie qui s'est propagée très rapidement. Donc il y a eu beaucoup de malades, tout simplement, dans la population. Et donc ça a eu un impact sur l'activité sur le premier trimestre en Chine pour la mobilité. Par contre, ça va reprendre et on commence à le sentir d'ores et déjà. Et puis ça permet de retravailler avec les collaborateurs en Chine, avec nos partenaires en Chine, et d'aller très prochainement en Chine pour les rencontrer et pour continuer à développer nos affaires là-bas. Laurent Favre, vous avez vu que le prix de la tonne de CO2 est passé au-dessus des 100 euros en Europe. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous ? Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Nous, on a réduit nos émissions de CO2 depuis 2019 de 26%. Donc on est très virtueux, on continue à le faire. On est de plus en plus indépendant énergétiquement. En France, on sera indépendant à 50% très bientôt. Donc on produira notre propre énergie. Avec les photos eldaïques, par exemple ? Exactement, ou les éoliennes. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Justement, Jean-Marc Daniel, qui est avec nous, va célébrer cette hausse du coût de la tonne de CO2. Merci beaucoup Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium. On vous laisse rejoindre les analyses financières.